Musique Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux haul du mois Donc là ça sera pour le mois d'avril J'essaye de me restreindre J'essaye de me dire, je vais être raisonnable, j'ai besoin de rien Mais non Et j'ai ma soeurette derrière qui me trouve des trucs sur Vinted Alors voilà quoi, je craque, je suis faible Donc il y a encore des choses à vous montrer Pas mal d'occasions quand même, pas mal de choses sur Vinted J'ai recollé un truc à la Superglue ce matin Du coup j'en ai plein les doigts, c'est juste l'horreur Je fais que des... Voilà, on va enlever encore une partie Enfin bon bref, la bricolose du dimanche est sortie Donc tout d'abord Ah, c'est peut-être pas... Je vais vous montrer ceux-là Parce que je ne sais plus si je pense que je vous les ai montrés Je ne sais plus C'est les stylogels hybrides d'Aliexpress J'en avais un tout petit lot Un petit lot, il devait y en avoir huit je crois Voilà, dans les premiers que j'avais acheté Mais j'avais très vite vidé le or Je me suis fait un petit nuancier Voilà Est-ce qu'il va me faire le focus sur la bonne chose ? J'espère que niveau luminosité ça va aller Il fait super beau aujourd'hui En ce moment on a un peu de chance C'est cool parce que je suis en vacances Ma dernière semaine où je vais à peu près tranquille Voilà les enfants sont crèches et école Donc je devrais pouvoir me reposer un peu Parce que la semaine précédente C'était pas ça Donc voilà pour les couleurs J'ai vu que c'est en plastifié Ça va bien briller chez vous Mais voilà C'est du hybride aussi C'est pas que du paillette basique Vous avez toujours deux teintes là Vous avez le violet bleu Celui-ci c'est un bleu marine Avec des paillettes bleues plus claires Là vous avez un rouge Avec des paillettes dorées Et j'aime beaucoup le noir cerise Enfin bon voilà Je les aime beaucoup ceux-ci Donc d'Aliexpress Je vous mettrai les liens en barre d'info Des produits que Si j'arrive à les retrouver Je vous les mettrai Ensuite sur Vinted Voilà je me suis trouvé Les pentel hybrides Non Si Pentel hybride dual métallique C'était un lot de Pas 8 un, deux, trois, quatre, cinq, six, non, sept, il m'en manque un c'était huit il me semble je ne suis pas folle il n'y en a pas sept, ça ne peut pas être sept dans un lot alors je les ai eu à huit euros ah, enfin, une, deux, trois, quatre, cinq, six, ah si, c'est sept c'est un peu bizarre, mais si, il y en a sept enfin bon, bref, donc je les ai numérotés, parce que clairement ils ne le sont pas, vous avez le nom, mais c'est sur le carton donc c'est pas très pratique quoique vous avez peut-être le nom là si vous avez le nom là Silver plus Metallic Cooper and Green mais bon, c'est un peu long donc je les ai numérotés il faut que je fasse mon nuancier je pensais que je l'avais fait donc on le fera peut-être en fin de vidéo ensemble peut-être donc, si j'oublie pas mais, donc voilà, je me suis pris ceci donc, sur Vinted voilà, ils étaient neufs encore dans la boîte pour 8 euros voilà et ça faisait un moment que je les voulais je les ai offerts, vacants le mois dernier à Taz et elle est conquise donc, voilà, je me suis dit si je me les trouve, je me les prends je les avais vus dans la boutique au-dessus de Martel mais ça faisait, non, ils étaient trop chers il y avait une marge de fou enfin, ils étaient plus chers que sur Amazon donc j'ai dit non ensuite, toujours sur Vinted je me suis pris des aquarelles granuleuses est-ce que j'ai un peu plus de détails ? non mais bon, ces nuanciers à elle sont beaucoup plus parlants que les miens moi, j'ai pas dû mettre assez de produits et enfin, je suis pas très douée en aquarelle j'ai pas les pinceaux adéquats donc, voilà des supervisions donc, 10 godets d'aquarelles donc, supervision donc, vous voyez l'avant 2 si jamais ça vous intéresse elle refait elle refait les palettes il n'y a pas de soucis donc, si jamais ça vous intéresse vous voyez, c'est des granuleuses enfin, granuleuses, non enfin, si enfin, elles ont des effets, quoi c'est des supervisions normalement je me suis trompée je sais plus enfin, au moins moi et mes achats donc, moi c'est ce que donnent mes nuanciers mais j'ai pas mis assez de non, on le voit mieux là sur celle-ci vous allez pas voir grand chose mais voilà il y a deux couleurs à chaque fois là, il y en a du rose et du doré je sais pas si vous allez le voir vous allez pas les voir celui-là est magnifique mais oui, il va falloir que je les refasse mais avec un bon pinceau aussi il va falloir que je me commande des pinceaux aquarelles sur Ali mais parce que bon, normalement c'est censé donner ça quoi je suis pas loin d'avoir ce résultat-là j'ai pas mis suffisamment d'eau j'ai mis trop de produits je pense mais voilà mes petites aquarelles que j'ai mis dans ma palette Paul Rubens parce que j'ai pas de palette d'aquarelles vides il reste de la place dans la rangée du milieu donc je les ai rangées là sur la ligne du milieu j'ai essayé mais j'ai pas c'était pas concluant mon essaye donc il faudra que je re-essaye et puis bon c'était pas forcément du papier aquarelle non plus voilà et je sais pas je sais pas faire va falloir que je regarde un petit peu des tutos parce que c'était moche voilà qu'on se le dise donc il faudra que je reteste ça prochainement ensuite toujours sur Vinted ouais ouais je me suis pris un lot de livres 4 livres j'en ai eu pour 25 euros donc au départ la dame elle vendait plusieurs fairy M fantasy de Christine Caron mais dans le lot il y en avait un que j'avais déjà donc voilà je lui ai demandé de me les dissocier et elle a bien évolu donc c'est cool donc j'ai pris le fairy M fantasy 1 et 3 parce que j'ai le 2 les tiroirs sont tellement blindés qu'ils ne s'ouvrent plus mon dieu oui c'est ça j'ai pris le 2 il n'y a pas enfin vous l'avez vu lors du dernier rôle celui-ci donc voilà j'ai complété la collection et ils sont juste magnifiques ces livres bon c'est du papier caca on le sait papier amadou moi je ne suis pas très fan donc c'est du grayscale mais bon voilà scanné imprimé et affeuilleté de temps en temps ça fait toujours plaisir je trouve à se règle la fée il n'y a pas très longtemps celui-ci je vous mettrai son instagram en barre d'infos si j'y pense mais elle l'a fait il n'y a pas très très longtemps n'hésitez pas à les voir j'aime trop christine caron j'aime beaucoup 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 voilà pour celui-ci et celui-là je suis d'ailleurs en train de faire un christine caron c'est trop mince et dans la même boutique j'en ai profité j'ai fait un lot je me suis aussi pris le disney characters steampunk je l'avais je l'avais vu sur sur amazon celui-ci il y a ça me tentait bien quand même pareil je pense à imprimer sur un papier ça peut changer par contre je ne sais pas trop niveau droit d'auteur copyright là je ne sais pas trop ce que ça ce que ça donne clairement parce que c'est quand même de la licence où il y a eu des ajouts je ne sais pas trop comme le kit de Fabiana Atanasio de Harry Potter je ne sais pas si j'oserais quand même me le mettre en couleur de toute façon il n'est plus disponible donc la question ne se pose pas mais je pense que c'est aussi pour ça je pense les soucis de copyright ou je ne sais pas mais je trouvais ça cool vous voyez elle m'embraye donc vous voyez les niveaux effets cuivrés tout ce qui est engrenage et tout je me suis dit oh ça peut être pas mal et j'ai aussi pris le enchanted christmas de teresa goudrige donc ça me fait un autre de la collection des teresa goudrige dans ce chez creative even et ils sont détachables ceux-ci donc c'est bien pratique voilà les colos de noël on aime bien et le papier n'est pas dégueu celui-là j'aime beaucoup teresa goudrige voilà ensuite toujours sur vingred je me suis pris un autre livre et ça c'est de la faute de ma soeur on va voir on va voir il y a il y a un Anastasia et l'école d'Areva donc je me suis pris le nocturne qui était à 24 euros voilà 9 donc je l'ai pris voilà c'est juste magnifique ça fait peur mais mais qu'est-ce que c'est beau c'est créa qu'elle est dedans il n'y a pas très très longtemps ouais elle avait fait celui-ci donc oui il est magnifique mais vu que c'est des livres qui coûtent vraiment relativement cher vu que c'est sur Etsy voilà c'est pas donné donné donc s'il y a possibilité de les trouver d'occasion via Vinted ben on dit pas non voilà là encore des nouveaux il faudrait que je les rajoute sur Buddy Coloss Buddy Coloss aussi et dernièrement j'ai mon homme qui m'a offert un livre je sais pas si ça va être compliqué pour qu'il rentre dans la ma soeur on a tentaté enfin c'est surtout Taz voilà Taz l'a eu en premier elle a tenté tentaté ma soeur qui a craqué et moi au départ il ne disait rien du tout voilà quand on le voit en présentation sur Youtube franchement on dirait qu'il y a beaucoup de détails beaucoup de cadres beaucoup de enfin voilà il rend pas il est pas comment dire je trouve pas mes mots il est beaucoup plus beau en vrai mais vraiment faut vraiment le feuilleter je pense en magasin celui-ci pour se faire un un réel avis Doudou m'a offert le galerie de portraits alors comment on va faire comment on va faire là ah il est vraiment grand celui-ci donc on va on va comme ça donc le galerie de portraits donc Disney de chez Achetez Rose il est donc en version Bodoni attention je fais mon Bruno Ardac et voilà avec la tranche cuivre et le papier est vraiment très 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 épais voire même plus épais que dans les vitraux donc c'est illustré par Jean-Luc Guérin et oui voilà il va y avoir des cadres il va y avoir voilà c'est une galerie de portraits c'est un petit peu normal donc on va sortir les poscas je pense on va sortir les palettes pour que ça aille beaucoup plus vite voilà voilà juste au pire un peu scan noir tout le tour ou doré ou je ne sais pas mais voilà pour mais oui l'autre souci qu'il y a c'est que la plupart des illustrations de la page de gauche auraient dû être sur la page de droite pour faciliter le coloriage mais bon ça comme d'habitude Achete ne réfléchisse pas ce ne sont pas des personnes qui colorient qui travaillent là-bas je pense franchement je ne comprends pas qu'ils ne demandent pas l'avis des clients qu'ils ne nous écoutent pas je ne comprends pas parce que oui c'est vraiment pas pratique à colorier on va être obligé de les colorier dans le sens inverse je ne sais pas trop on va se faire des torticolis mais bon c'est des superbes illustrations qu'on n'a pas celle-ci je ne l'ai jamais vue dans un bloc celle-ci sûrement que si il y en a quelques d'une celle-ci je l'aime bien mon écart vraiment j'aime bien mais il va falloir que je commence à les mettre en couleur parce qu'encore une qui est dans le mauvais sens celle-là tellement bien celle-ci il y en a bloc là c'est bien elle est dans le bon sens là non c'est le Chupacabra ça je crois celle-ci on l'a déjà vue plein de fois voilà il est très très belle celle-ci on a du Lucas il va falloir que je le re-regarde celui-ci parce que je l'avais regardé en famille et clairement je n'ai pas vu la fin j'avais dû aller sûrement donner un bib ou je ne sais quoi mais je n'ai pas vu la fin donc la fin je me le re-regarde d'ailleurs hier après-midi j'ai regardé Toy Story avec ma fille et j'ai pleuré j'ai regardé lequel le 2 ou le 3 je ne sais plus celui avec le l'ours l'ourso je crois que c'est ça mais ici de belles illustrations je ne sais pas vous entendez il est neuf du coup les pages elles sont encore toutes collées les unes aux autres c'est en train de mais le papier est vraiment très très épais vraiment il est bien lisse bien blanc et oui il y a ces fameux portraits à l'intérieur des princesses qui sont en version un petit peu croquis il y en a qui n'aiment pas mais il y en a beaucoup qui aiment et je fais partie de celles qui aiment c'est juste dommage pour Belle d'avoir mis ce truc tout autour ils auraient dû la mettre en plus grosse enfin je ne sais pas c'est dommage pour Belle et encore une qui est dans le bon pas de mon sens Colorimi est en train de faire celle-ci mais celle-ci elle aime beaucoup celle-ci aussi mais elle est dans un bloc ou quelque part celle-ci je l'ai déjà vue mais oui les tours c'est après stylo gel j'aime beaucoup les Disney celle-ci je vais la faire ma fille elle va être folle elle est trop belle celle-ci puis ouais stylo gel à mort là je vais pouvoir en mettre ouais celle-ci c'est celle que je ne peux pas faire dans mon petit carré méchant voilà je ne peux pas la faire celle-ci parce que je l'ai acheté d'occasion puis elle était déjà coloriée donc j'ai essayé de mettre du gesso mais c'est mort donc je pourrais la faire dans celui-ci il est vraiment beau ça m'en fait un plus dans la collection des grands bononi j'ai revendu mon mandala j'avais le mandala dans cette version-là aussi mais plus je le feuilletais plus je me disais j'irais jamais dedans il y avait trop de bah trop de mandala quoi en fait voilà mais voilà beaucoup de du même personnage recolorié 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 enfin voilà donc au final maintenant je l'ai revendu parce que je ne me voyais vraiment pas aller dedans donc on va rezoomer et le dernier achat dernier craquage voilà 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 qui qui n'était pas forcément prévu mais voilà je les ai vus sur Vinted attendez je vais vous dire à combien je les ai eus parce que je ne sais plus j'ai pris des petits puzzles de cars pour mon fils donc j'ai eu un petit une petite ristourne sur sur mes achats mais bon à la base ils étaient à 180 euros donc j'ai pris les 76 luminance de chez Carondage voilà j'ai dit dans une vidéo que j'avais suffisamment de crayons ouais voilà jetez moi des cailloux allez-y c'est la minute cailloux la minute caillasse de cette vidéo donc ils ne sont plus dedans je ne sais pas ce que je vais faire de la boîte d'ailleurs j'ai vu qu'il y en a qui revendaient les boîtes vides je ne sais pas ce que je vais faire si je les revends je les ai mis en trousse dans ma trousse de Black Widow parce qu'il me manque les monarques et les dragons donc c'est la seule trousse où j'avais encore de la place bilan j'ai mis mes luminances dedans et j'ai mal fait mon truc parce qu'il me reste de la place derrière donc il va falloir que je les repousse et après je ne sais même pas si j'aurai assez de place pour les deux gammes si je me les prends enfin bon bref il va falloir que je rachète une trousse je pense juste pour mes lumines je ne sais pas trop mais bon voilà j'ai mes luminances donc ils étaient d'occasion parce que il y a un des blenders qui a été cassé et il y a un des crayons qui est utilisé un petit peu voilà mais sinon pas de mine cassée ou quoi que ce soit ils sont en très bon état je ne les ai pas encore testés je dois avouer j'ai fait le nuancier que j'ai mis je ne l'ai pas encore je suis bête je l'ai commencé mais bon je le prévois pour compléter la gamme donc il n'est pas fini fini j'ai laissé la place pour les prochains qui arriveront je ne sais quand mais voilà j'ai laissé la place pour les prochains et j'en ai certains qui grattent donc il va falloir que j'envoie un mail à Carandache pour qu'ils me renvoient les crayons en question je vais les remettre dans l'ordre alors on est à 3 4, 5, 6 7, 8, 9 je sais combien je l'ai dit et 10, 11, 12 voilà donc il va falloir que je complète je ne sais plus quel j'ai pris le nuancier sur le site Carandache je crois mais je ne trouve pas que ce soit je ne sais pas si ça va être bien bien rangé de toute façon vu que c'est en pastille après je mets directement sur le colo pour voir ce dont j'ai besoin donc oui il va falloir que c'est celui-ci qui m'intéresse le pink white le rose très pâle celui-là il va falloir que je me le commande je vais voir de toute façon c'est mon anniversaire le mois prochain donc pour l'instant je ne vais plus rien commander parce que je ne sais pas ce que je vais éviter de faire des doublons inutiles donc je ne commande plus rien enfin je dis ça j'espère m'y tenir je vais essayer de ne plus rien commander et voilà d'ici mon anniversaire et puis après je commencerai à compléter mes gammes parce que bon au niveau j'ai quand même ce qu'il faut après je vais recommander je pense des des aquarelles lacrées des trucs comme ça ça me fait vraiment envie en ce moment mais sinon au niveau matériel j'ai ce qu'il faut donc voilà les luminances il va vraiment falloir que je les essaye dans un colo mais il faut que je renvoie les quelques rayons gratte tout ça il va falloir que je les retravaille un petit peu et que j'envoie ce mail pour les recevoir en échange parce que c'est un petit peu chiant de travailler avec des crayons qui gratte clairement surtout pour des crayons à ce prix là voilà donc voilà pour ma vidéo haul du mois d'avril j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos craquages du mois j'ai si curieuse et je me sentirai moins seule et on va peut-être essayer quand même de se faire une petite une petite miniature je vais pas mettre les luminances dessus voilà pour pas trop spoiler quand même mais voilà on va on va essayer je sais pas trop enfin bref je vous fais plein de bisous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo prenez soin de vous profitez du soleil si vous avez du soleil si vous avez de la pluie bah journée cololo ou lecture voilà plein de bisous à dimanche prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501